Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour toute l'actualité crypto de la semaine et ça c'est pour tout de suite On démarre par ce market cap qui est malheureusement en baisse cette semaine On a démarré ici la semaine, en tout cas il y a 7 jours on était aux alentours 235 milliards Puis on a eu une hausse jusqu'à 249, 250, presque 250 milliards Je crois qu'on a dépassé les 250 milliards Donc ça c'était le 19 janvier et aujourd'hui malheureusement on voit qu'on est bien retombé On a eu d'abord une première baisse ici comme on le voit En quelques heures le marché s'est complètement effondré Donc il est passé des 248 à 235 Et ça ce serait dû d'après ce que j'ai lu à une baleine qui aurait pas mal vendu sur le marché Mais on n'a pas tellement plus d'informations Mais ce serait disons un mouvement normal du marché Et là on voit qu'on est même maintenant descendu à 233 Donc c'est une correction Il fallait s'y attendre Si on prend maintenant le graphe ici à un mois On voit que sur un mois on est quand même passé Bon si on prend par exemple début janvier On était à 191 Donc on a bien monté Et là on est en train de redescendre On va voir si jamais on arrive quand même à se maintenir aux alentours des 230 milliards Ce serait bien En tout cas si on regarde ici le graphe du bitcoin On voit qu'on reste sur cette tendance ascendante On est au-dessus de ce qu'ils appellent en anglais la moyenne des 200 jours On reste, c'est cette ligne bleue ici Donc on reste un petit peu au-dessus Par contre ce qu'on voit c'est qu'on a touché plusieurs fois la barre des 9000 On l'a dépassé plusieurs fois Donc des 9000 dollars On a même fait une pointe on voit il y a 5 jours à 9185 Et puis à chaque fois on a été rejeté à la barre des 9000 dollars Et depuis cette pointe on voit que par contre là on a bien chuté Puisqu'on est passé de 9185 dollars à en ce moment 8 423 dollars On voit que sur la journée il y a beaucoup de rouge C'est la colonne ici, la colonne numéro 2 Et on voit que malheureusement sur la semaine Tous les gains qu'on a pu gagner sur la semaine On les a perdus Bitcoin moins 4,6% Ethereum à moins 2%, Bitcoin SV qui avait énormément monté à presque moins 9% Et on voit qu'à part certains projets Comme ici on a Cardano plus 4 sur la semaine Stellar plus 9, Tezos plus 18 Mais qu'il y a très très peu quand même de projets dans le vert Il y en a quelques-uns mais très très peu Donc ça semble simplement être une correction normale du marché A suivre par la suite Pour de nombreux pays, la monnaie digitale C'est de plus en plus d'actualité en 2019 On a la Chine, on sait qu'ils veulent lancer leur monnaie digitale On a l'Europe qui travaille Et puis il y a quelques jours on a même eu une rumeur de la réserve fédérale américaine Qui souhaite travailler sur un dollar digital Mais en tout cas en parallèle On a Christopher Giancarlo qui est l'ex-président de la CFTC On en a déjà parlé plusieurs fois de cette personne sur la chaîne Avec deux ex-personnes du Lab CFTC et le cabinet d'audit Accenture Ils ont formé une organisation sans but lucratif Pour dessiner et pousser l'idée d'un dollar digital Qui serait appelé le CBDC Donc pour Central Bank Digital Currency Et les études ne vont pas être simplement théoriques Puisqu'ils veulent aussi pouvoir tester la future monnaie Et arriver à rendre les transactions en dollars Ils disent aussi fluides qu'un texto Je vous ai dit 2020 ça va être une année où il y aura beaucoup d'évolution Ça va être vraiment une année passionnante Et on va voir qui sera vraiment la première grande nation à monter sa monnaie digitale On sait que les Bahamas ont déjà lancé leur monnaie digitale Donc c'est aujourd'hui je crois le premier pays au monde Mais c'est un tout petit état bien sûr Et ce qu'on sait c'est que quand on a l'habitude d'utiliser un wallet pour un euro ou un dollar digital Après le pas vers un crypto wallet est vraiment tout 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 petit Alors la nouvelle que je trouve la plus intéressante cette semaine Elle nous vient d'Ubekistan Alors le gouvernement a dit qu'en 2020 Ils vont créer un groupe de minage de Bitcoin national Donc ce qu'on appelle en anglais un mining pool Et les mineurs qui vont rejoindre ce mining pool Ils vont en plus avoir des conditions spéciales sur l'électricité Mais c'est pas tout parce qu'en plus de ce centre ou ce groupe de minage de Bitcoin Ils veulent en plus créer un exchange crypto national Où notamment les mineurs pourront vendre les cryptos qu'ils ont minés Alors ils disent que la principale motivation de cette décision C'est d'assurer l'efficacité économique Et d'augmenter la transparence et la sécurité de l'exploitation des crypto monnaies dans le pays C'est ce qu'a rapporté notamment le journal local Spot Alors je trouve que c'est quand même un tournant dans l'histoire Où c'est plus une société privée Mais un état aujourd'hui qui organise je dirais la vie économique autour du Bitcoin Alors bien sûr on sait que c'est aussi pour contrôler évidemment le minage et l'exchange des Bitcoins Mais n'empêche qu'en Uzbekistan ils peuvent aujourd'hui acheter, vendre et miner du Bitcoin De façon officielle et même sponsorisée par l'état On va voir s'il y a d'autres pays qui leur emboîtent le pas On passe maintenant à l'Inde Et on sait que l'Inde est depuis très très longtemps un pays hostile aux cryptos On vient d'apprendre cette semaine de la Reserve Bank of India Que les crypto monnaies ne sont pas interdites en Inde En tout cas c'est ce que dit la Bank of India Reserve Bank of India Et ils ont clarifié que eux ils intervenaient dans les régulations des banques Et des risques liés face aux crypto monnaies Et c'était tout Donc pour l'instant si j'ai bien compris ça veut dire que les banques Elles n'acceptent pas aujourd'hui de sociétés qui travaillent dans le monde des crypto monnaies Donc on a vu qu'en Inde ils ont fermé des comptes bancaires qui appartenaient à des exchanges Qui refusent qu'il y ait des fonds qui soient basés sur les cryptos Mais ça veut dire que d'un autre côté les citoyens eux sont autorisés J'ai l'impression à posséder mais peut-être aussi à acheter des cryptos Alors vu qu'il n'y a plus ou pas beaucoup d'exchanges nationaux Et puis qu'en plus il y a un problème entre les banques et les exchanges nationaux Peut-être alors que les citoyens doivent se tourner sur des exchanges internationaux Pour acheter des cryptos Donc le message il n'est pas complètement clair Mais globalement on voit que le message est beaucoup plus positif que dans le passé Comme chaque trimestre on a Binance qui vient de réaliser la dixième destruction de tokens Pour rappel tous les trois mois ils brûlent une quantité de tokens Pour arriver à terme à avoir simplement 100 millions de tokens Et là donc ils ont brûlé 2,2 millions de tokens Soit quand même environ 38,8 millions de dollars Ce qui est quand même pas mal Et là on voit donc tous les destructions de tokens par le passé Et on voit que là c'est quand même une des plus grosses Après la troisième destruction et la quatrième ici C'est là donc la troisième plus grosse destruction de tokens de l'histoire de Binance On passe maintenant à BlockOne, EOS et Voice Donc là on va parler d'un revers pour EOS Donc contrairement à ce qui avait été annoncé par EOS en juin dernier On vient d'apprendre de BlockOne Alors BlockOne ce sont les développeurs d'EOS Donc que la plateforme Voice Alors Voice pour rappel pour ceux qui ne se souviennent pas C'est un réseau social décentralisé un peu concurrent de Facebook Et donc on vient d'apprendre dans cet article Que la plateforme Voice ne sera pas développée sur EOS Mais sur une blonde chain privée d'EOS I.O. Et donc on peut voir ça notamment ici dans la partie question-réponse Où on voit clairement donc que Voice n'est pas développée sur EOS Mais sur une version privée Ce qu'ils disent aussi quand même ici dans la partie question-réponse C'est que Voice pourrait quand même passer sur EOS public A condition qu'EOS remplisse les besoins de performance et de gouvernance de Voice Mais donc ça veut dire que les 1 million de transactions Qui avaient été annoncées au début lors du lancement d'EOS Aujourd'hui elles ne sont pas là Parce que la plateforme ne supporterait pas Donc les besoins de transactions d'une plateforme de type Facebook Donc la blockchain en gros serait beaucoup trop lente Mais ils ne désespèrent pas que dans le futur EOS puisse convenir à ce type de projet Mais pour l'instant en tout cas c'est quand même un gros revers pour EOS Alors j'ai voulu terminer l'épisode de cette semaine Par une statistique qui présente les blockchains les plus populaires Mais d'un point de vue développeur Donc combien il y a de développeurs La fréquence de mise à jour des blockchains Et donc là on a le résultat un petit peu global Et on voit que c'est vraiment le Bitcoin Qui est aujourd'hui la chaîne préférée Et la plus utilisée des développeurs Ensuite on a quand même loin derrière Ethereum Et puis on a Tron qui devance la EOS De pas beaucoup mais qui devance en tout cas EOS Ça ce sont pour les gros projets Ce qu'ils appellent ici en rouge les large cap Et ensuite on a Wave On a Omisego, IOST, Qtom Qui sont à peu près à part plus ou moins égales Dans les mid-cap Les projets les plus populaires des développeurs Donc c'est intéressant je pense pour vous Si vous avez un portefeuille en crypto De savoir si vous avez une blockchain Qui est en train d'évoluer Ou alors quelque chose de plutôt dormant Donc si vous êtes ici en tout cas au moins repris dans le graph C'est que c'est une blockchain qui évolue Et si vous n'êtes pas du tout repris Ou votre projet n'est pas repris dans le graph Il y a peut-être des questions à se poser En tout cas il faut faire attention Donc c'est une vidéo un petit peu plus courte cette semaine Il y a un petit peu moins j'ai trouvé d'actualités pertinentes Mais si vous voulez rajouter de l'information Que j'ai peut-être oublié cette semaine N'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires Et moi je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao